Effectivement, la particularité c'est de fêter Noël après l'heure. Ça tient déjà d'une volonté commune entre l'Estac et ses partenaires de pérenniser l'événement malgré son report qui a eu lieu le 23 décembre. Donc effectivement, on a dupliqué exactement et tel qu'il devait être préparé, ce nouveau Noël en bleu et blanc qui a lieu ce soir le 20 janvier. La particularité également, c'est qu'on a alterné des attractions ludiques avec des attractions de football, donc des parcours techniques, mais également des toboggans et puis autre particularité puisque c'était la première fois, ça a été un plateau pour la catégorie U9 sur des clubs de l'agglomération troyenne que nous avons organisé en début d'après-midi avec un programme vraiment exclusif pour ces jeunes qui sont venus participer à un plateau, faire un goûter au show et puis ensuite en exclusivité, toutes les attractions leur ont été réservées pendant une heure.